Salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo ma compagnie et quelle vidéo oui l'épisode 3 de ma série sur play in code et ce sera sur black ops 2 justement avec la nouvelle arme que j'apprécie la nouvelle arme une arme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps mais ce gameplay est quand même assez datant c'est la n94 depuis quoi mon prestige 3 je commence à jouer avec et je l'apprécie franchement elle est super sympa et vous franchement je vous la recommande si vous aimez bien jouer avec des fusils d'assaut moi c'est celle que je trouve la meilleure dans les fusils d'assaut mais bon on va un peu parler du gameplay ce sera gameplay sur une jaquette comme vous pouvez voir en domination et sans sans savoir quoi je vais vous dire un peu que le gameplay je ne serai pas ta gameplay où je rusher que c'est de la domination sans doute bien et qu'en plus avec un fusil d'assaut ce sera plus un gameplay où je vais temporiser des fois même camper s'il le faut pour protéger un peu les les sites bombes bon voilà je vous ai un peu parlé de de ce qu'il fallait maintenant je peux vous parler de cette année non cas alors cette année bien sûr c'est un fusil d'assaut comme vous pouvez le savoir elle était en série limitée dans la russie vu que elle est employée par l'espèce naze dans la guerre tchétchénique elle était créée par le généa j'ai n'a dit nikonov d'où le nom nikonov an 94 il a travaillé avec le fabricant et smash un russe bien sûr au début des années 1990 et ben on en apprend alors on sait bien que le fonctionnement est assez sympa comme je vous ai dit c'est une automatique on peut faire des rafales sur cette arme bien sûr et on peut stocker une diminution de 5,45 x 39 mm alors mode d'action emprunt de gaz ce qui est beaucoup mieux pour les connaisseurs une cadence de tir de 1600 à 1800 coups c'est quand même pas mal alors elle a une portée pratique 400 mètres maximum à 700 de 400 à 700 après de près il faudra utiliser une autre arme comme on dit c'est pour ça qu'en fusil d'assaut vous m'avez compris quoi la masse quand il n'y a pas d'équipement dessus on fait 3,85 kg c'est quand même pas super lourd mais avec les équipements à mon avis ça doit comme bien peser quelques quelques kilos en plus elle est assez longue je trouve elle fait pratiquement non je veux dire le chiffre le chiffre quoi je prenais dire dans les preuves approximatifs elle fait 943 mm et la longueur du canon fait 405 mm pour vous dire que c'est comme un gros canon qui fait pratiquement la moitié du fusil c'est quand même pas mal je trouve et la capacité c'est que on peut mettre 30,45 ou 60 cartouches suivant les versions bien sûr parce qu'il faut savoir qu'il y a différents cartouches qu'on peut mettre de chargeurs je veux dire pour ceux qui ne savent pas et voilà je vous ai un peu dit ce qu'il y avait sur cette arme je regarde un peu s'il n'y a pas autre chose non je vous ai dit le gros de cette arme j'espère que ça vous aura fait plaisir on va revenir sur un petit sujet qui me tient vraiment à coeur et que j'aimerais un peu parler ce que on a créé avec la team justement c'est toujours la même team ne vous inquiétez pas c'est juste le nom qu'on va changer parce que pourquoi on va changer le nom parce que 5BGM ça ne va plus vu qu'on a des français avec nous et ce serait un peu bête de garder justement ce pseudo alors qu'il y a des français et des belges alors qu'est ce que ça va être justement je vous parle un peu je vous parle un peu j'y verse un peu je pars dans des sujets inappropriés mais j'ai créé une nouvelle chaîne youtube pourquoi je vais faire une nouvelle chaîne youtube alors que j'ai déjà celle là tout simplement parce qu'on est 3 youtube dans la team et on s'est dit pourquoi pas de faire une chaîne en commun qui reprend des choses qu'on ne fait pas sur nos chaînes bien sûr c'est pas dire que je vais faire une nouvelle chaîne et que je vais abandonner la mienne loin de là mon idée je vais continuer de plus belle sur ma chaîne avec tous les projets que je vous ai proposé sauf que moi sur cette chaîne j'aurai une section bien à moi que je vous proposais et les autres auront une section à eux qui proposeront alors d'abord je vais vous un peu vous parler des différentes sections les sections qui seront proposées bien sûr je vais commencer par moi ce sera plus facile la section sur la chaîne moi ce sera principalement du league of legends pour les fans et les intimes moi c'est un jeu que j'affectionne assez on va dire c'est un jeu que j'affectionne super bien je sais pas comment vous le dire mais bon c'est et voilà j'essaierai de vous faire un maximum de bonne partie de vous aider dans les stuff à prendre parce que moi aussi j'ai quand même des lacunes sur ça quand on fait on fait pas attention et qu'on prend le stuff qu'il ne faut pas ça m'arrive souvent alors que j'ai très bien le stuff que je devrais prendre mais c'est pas grave j'essaierai de vous montrer pour les débutants en tout cas et les joueurs expérimentés ne va pas m'aider même si ça fait déjà un moment que je joue depuis pratiquement la bêta ça fait on sait on en apprend tous les jours voilà et c'est toujours bien de savoir un truc qu'on ne sait pas franchement moi j'apprécierais d'avoir un peu d'aide sur un sujet que je ne sais pas par exemple autant diversifier et aider les gens qui sont dans la mélancolique bien sûr j'ai dit de la merde comme bazar non après je vais vous proposer aussi des free to play pour le moment vu que si vous suivez sur ma chaîne et que vous êtes un abonné de ma chaîne bah c'est sur la vidéo de ma chaîne en tout cas le free to play que je vais proposer sera pas sur ma chaîne comme je vous l'ai dit ce sera sur la chaîne de la compagnie de ah bah oui je vous ai même pas encore dit le nom des autres youtubeurs mais ça va venir avec les sections et le nom de la chaîne déjà je vais vous le dire ce sera franco belgio youtubeur non c'est tuber je vais y arriver et j'essaierai de vous proposer un maximum de vidéos sur les free to play en tout cas c'est Dan Eternal qui va sortir en premier dans les free to play il y en aura pas beaucoup pourquoi parce qu'il faut quand même télécharger les jeux connaître un minimum comment ça fonctionne etc ça prend un peu de temps et ce sera pas toutes les semaines que je vous proposerai un truc comme ça comme mon playing code j'essaye de un maximum le travailler et je le recommence plusieurs fois pour que ça me plaise un maximum et pardon je te tape sur mon bureau et voilà ce sera un peu ma section que je vous proposerai je vais maintenant vous parler un peu des autres sections alors je vais vous parler de la section de Alank qui est alias Jade vous la connaissez elle a juste changé son pseudo on ne sait pas pourquoi il ne l'a pas dit encore mais c'est pas grave le principal c'est de pouvoir faire une vidéo avec nos petits amis et de s'amuser dans la sympathie où elle est tout simplement et qu'est ce que Jade va vous proposer justement ce sera plus des tests de nouveaux jeux qui sortent récemment et des parties de Call of Duty principalement aussi ça peut être assez fun et on verra ce que ça donne pour elle en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire pour elle vu que c'est pas moi qui va dire un peu plus ces sections ou sinon on a la troisième section qui sera principalement proposée par monsieur Aloman qu'est ce qu'il fera sur ces sections ce sera tout simple ce sera du wow en général il a décidé de faire un peu de wow sur sa section et il ne sait pas encore ce qu'il fera ou au moins qu'il n'a pas bien suivi un peu ce qu'il fera après de toute façon ça peut changer sur les sections on peut augmenter les types de vidéos etc mais on se laisse baser tout simplement sur ces sujets là pour le moment et j'espère que ça vous plaira parce que moi ça me plaît bien ça me fait assez plaisir de vous proposer cette nouvelle chaîne alors n'ayez pas peur de venir voir un peu les vidéos qu'on propose j'ai fait la présentation en pas longtemps je ne l'ai pas encore posté mais ça ne risque de tarder et comment dire voilà c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire allez vous abonner n'oubliez pas d'aller voir assez souvent nos vidéos ça nous fera assez comment dire nous serons assez contents de voir que nos vidéos seront assez regardées et que on ne fait pas tout ça pour rien qu'on parle pas dans le vide ce sera un peu con mais voilà alors j'avais voulu aussi vous parler du futur game du futur playing code je vous parle déjà du futur playing code je vais déjà vous spoil un peu l'arme pourquoi pas ce sera un fusil mitrailleur je ne vous ai pas encore fait de fusil mitrailleur il me semble si voilà je vous les ai fait la chicome vous allez avoir la deuxième version pourquoi parce que j'ai fait un beau gameplay j'ai envie de vous la proposer ce sera non je ne vais pas le dire voilà vous le saurez c'est une arme que j'affectionne assez bien et c'est la meilleure partie que j'ai pu faire sur le playing code alors vu que j'ai un peu tardé à faire cet épisode je ne vais pas trop tarder pour faire l'autre je vais le faire dans 2-3 semaines pour que simplement je remonte un peu sur le quota de vidéos que je vous propose parce que des vidéos de Black Ops etc de Call of Duty en général on va dire nous en fait beaucoup moins qu'avant il faut dire que je n'ai pas eu le temps de jouer récemment parce que je suis en train de travailler sur mon job étudiant et cela me prend vraiment beaucoup de temps et je n'ai pas beaucoup le temps de jouer surtout que j'étais chez mon père et je n'avais aucune connexion internet comme je vous ai dit sur les autres vidéos mais bon on va reprendre dans toute cette sympathie comme je vous avais promis l'épisode il est arrivé et j'espère qu'il vous fera plaisir bah moi il me fera plaisir au maximum en tout cas on a perdu cette marche et j'ai une autre partie qui n'attend que vous ce sera encore à Glenn 94 cette fois ci je ferai une partie simple pas de playing code avec ce sera un peu bête de refaire un deuxième épisode et comme je vous ai dit sur le playing code ce sera assez bien de faire tous les fusils d'assaut d'un coup et vous dire un peu ce qui ce qui est bien sur cette arme et ce qui est pas bien sur cette arme j'avais un peu envie de vous parler aussi de la montée des masses d'abonnés qu'est-ce que je vois le matin je vois que j'ai gagné 6 abonnés alors là ça ça me fait vraiment plaisir d'un coup parce que ça ne bougeait plus pendant un moment et franchement ça monte ça monte ça monte je suis content je suis déjà à 90 franchement un grand merci pour ça on va arriver pour les 100 et moi je suis déjà en retard sur mes vidéos j'espère faire un maximum de vidéos pour mes 100 abonnés j'en ai deux en projet qui a l'air pas mal et j'ai toujours celle de battle v3 que je vous ai proposé qui va arriver sous peu j'espère je ne l'ai pas encore fini parce que ça prend beaucoup de temps ça fait déjà un moment que je suis dessus pour faire les clips etc parce que je suis obligé de sélectionner tous les clips et ça c'est chiant j'aime pas faire ça il faut bien le faire pour que ça donne quelque chose de sympa et en tout cas moi je suis vraiment content de voir que ma chaîne évolue il n'y a qu'un point où ça m'ennuie un peu c'est de voir que j'ai 3 vues sur le vidéo de 2 semaines alors que j'ai 90 abonnés si vous aimez pas la série justement proposez moi un nouveau jeu ou proposez moi quelque chose qui ferait que vous regardez ma vidéo ou dire ce qui ne va pas dans mes commentaires dans mes parties ce que vous voulez bien si vous voulez me proposer un défi qui est réalisable bien sûr ou quelque chose comme ça moi je suis ouvert à tous ces commentaires et j'attends pour vous répondre du mieux possible et vous satisfaire et pouvoir m'apporter quelque chose de plus sur ma chaîne franchement moi ça me ferait super plaisir je me suis un peu évadé sur cette vidéo on voit j'ai un peu parlé de plusieurs choses alors que normalement c'est un sujet mais bon la vidéo est assez long j'avais pas assez de sujets pour vous justement parler de toute ma vie alors comme vous avez pu voir c'est comme une bonne partie que j'y ai fait je crois que c'était un peu 63 à 15 la fin et franchement je suis super content de cette partie et il y aura des autres qui seront mieux encore et j'espère que vous serez au rendez-vous pour y aller allez je vous dis ciao bye bye on se retrouve pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo